Parce que là on a quand même un joli match à voir Exactement on a quand même des choses à voir C'est du Captain Falcon Link Link Bon évidemment c'est le pire matchup C'est le pire matchup de Falcon Un des pires C'est le pire Hop C'est bon j'ai remis la roulette normalement Je ne meurs pas Et on est déjà parti là ? On est déjà parti sur SmallBF SmallBF c'est la map de coeur de Guggen Disa tout à l'heure C'est sa map préférée Bah c'est ça en fait c'est le même logo que le PS2 Qui est très bien mais il peut mettre plus de pression C'est ça tu peux mettre plus de pression Et juste moi je préfère la map en fait de manière générale Je sais pas pourquoi c'est aussi une vibe Quand t'es un rushdown t'aimes bien Avoir pas grand chose à faire non plus Passer ton temps à courir autour Par contre là Là on est déjà 80% Même sur ça malheureusement c'est tech Même qui s'en sort très bien Jusque là c'est immaculé On est pas à l'abri de perdre une stock très très tôt Ouais c'est Falcon Si ça touche Après là on a peut-être des pourcentages Voilà on a quand même pas mal de peinture On a catché le double saut On a préféré faire ça je pense On avait moins à perdre Là par contre l'unkey Vraiment sur sa phase d'avantage qui ne veut pas lâcher C'est qu'il est très très bien sorti Et là bof terminé Le mauvais trade Le trade que t'as pas envie de voir Mais pas bien ces pourcentages là T'as vu d'où ça a touché Le bout du pied est retourné Et en plus ça te met en tech trade On les voit hein Tout le monde a sa façon de brouer contre le jab De unkling Vous savez contre le pénétral Là mais ils sont tous malades hein Ils se disent pas tiens je vais partir Ils disent je vais continuer de faire ça Bé ou d'un bé C'est pas mon problème Jusqu'à ce que ça touche Nous on est des forceurs hein gros 20% 30% de la peinture c'est quoi ça ? Pareil De toute façon tu tueras pas alors Tant que ça me tue pas ça me rend plus peur Exactement et regarde là on a une bonne phase On a pas pu utiliser cette information Ouah C'est dommage là c'était le smash Je pense qu'il pensait pas que ça allait toucher Et normal La hitbox était honteuse Mais là on accuse un retard déjà Une stock entière sur Gugu Et on n'arrive pas forcément à trouver de solution Pour tuer Tant que c'est seul tuer le tilt Ok Bon jeu de ledge là On laisse pas revenir Ca enferme au corner Et on l'a laissé quand même tranquille Mais on garde le centre du terrain C'est ce qui va être important Oh on va tenter quand même ce d'un bé On va le faire avec un homme bien petit peu piffé C'est sa douche là Gugu qui tape un peu en désavantage hein Et c'est ça Il s'est un peu précipité sur son désavantage Et du coup il perd déjà 2 stocks Oh ça c'était un mot counterplay On a pari On a shield On avait On avait 250 frames pour finir On était bien Allez encore on 020 Et on est tout violets maintenant Vraiment c'est sa solution Et je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne C'est Jenny Falcon Et là on galère 167 c'est qui qui a du mal à tuer en fait ? Bah exactement c'est la question que j'ai envie de poser Bon voilà Il te fait mentir Il te fait mentir Il en a eu marre voilà des 170% Je dois peut-être clore cette stock Histoire que les choix soient faites Sinon c'est pas de satisfaisant Et là on a déjà pris quand même 63% sur sa dernière stock Et là on a déjà pris quand même 63% sur sa dernière stock J'en ai plein de peinture encore une fois hein Ouah pression sur le chine Très très bonne chine Ouah là là sur la texte Quoi ? Non jamais vu Jamais vu le même faire seul Voilà c'est tué merci S'il te plait Ah non c'est une honte Le jeu est un menteur C'est ça qu'il faut revenir Mais je pense que le deuxième va suivre Non Donc c'est ça On a bien follow à chaque fois On le laisse pas respirer C'est clair Là on joue tous les frame traps du monde possible Et le FC qui va venir prendre la stock Bienvenue JV3 Euh Il a pas rigolé Il était pressé Il était pressé C'est une game expéditif Et pour le coup Mais non Très très bonne phase d'avantages A rallonge j'ai envie de dire Parce qu'à chaque fois il trouvait un frame trap Il trouvait quelque chose Il trouvait une option Mais très très fort Est-ce que Guyu n'aurait pas appuyé un peu trop sur ses boutons ? Il est trop chaud de jouer contre Azure Là il joue contre un autre genre de personnage Un autre personnage Qui est aussi un peu rushdown en soi Oui Qui va jouer énormément autour de ses grabs Autour un peu de son projectile Mais autour de son jeu d'encre aussi Bah c'est ça en fait surtout Moi je trouve les pires outils dans le match-up C'est notamment le B neutral qu'on a vu assez souvent Mais juste aussi le dash Le mec qui dash chie rapidement Tu sais pas ce qu'il fait Parce qu'il va arriver Soit il va te jab Il va te grab Il va juste s'il C'est très très fort C'est très très fort Et c'est très difficile à toucher Exactement avec des nerfs one Et juste comme ça Surtout avec Falcon T'as pas beaucoup d'outils à ras le sol On a un bon silt En fait en neutral t'as envie de mettre des nerfs Et c'est difficile à toucher quoi C'est pas une solution Je suis désolé Désolé Guyu Qui prend les 38% Qui est full peinture Qui était un peu silté sur la fin de ce jeu neutral Ouais il a accepté Je me suis dit il va partir Il a dit c'est bon je veux Je lasse la stock je te la donne C'est ça il a juste dit bon tant pis Allez c'est bon Ça m'intéresse plus Après c'est que 50% Voilà je veux dire Ça pourrait être pire C'est encore attrapable Mais le truc c'est que ça va créer beaucoup beaucoup de Ce qui fait peur c'est cette peinture Ce qu'on disait tu vois Et on peut pas punir son side b c'est malheureux Ça on a pas eu la tech L'un qui osage et qui osa boi Il sait que le pourcentage là Falcon a pas mal de routes de convo disponibles Ouais là c'est Malheureusement en fait T'es déjà à qui pour cent quand tu fais ça Là sur un air one tu peux mourir Ah ça va très très vite et puis Il arrive à les trouver On a un joli jab On veut jouer en fait ces situations de ledge trap On a pas trop envie de le laisser Ou laisser le centre du terrain On a envie de l'enfermer vraiment Voilà T'as pas envie de le centre du terrain Parce qu'il joue extrêmement bien avec en fait C'est lui qui le contrôle Enfin c'est beaucoup plus facile de le contrôler Oh à la partie c'était bien eu ça Très bien vu double petit Il a prédit la lumière Il faut que je trotte tranquillement pour le bait Et c'est la signe des bons joueurs ça C'est le fait de marcher tu vois C'est la marche C'est ce genre de chose qu'on a beaucoup de mal Quand on joue en tant que Mi débat level C'est la marche Et voilà Pendant que je parle il est en train de bouillard Il l'a récupéré Très bon grab qui trouve la stock 0-0 ça Balle au centre On cherche tranquillement Les phases de neutral c'est souvent ça en fait Ca va être souvent Des droits de gauche Ca a beaucoup de dash en fait Parce que l'hitting s'en sert extrêmement bien forcément Ok le dernier qui était négatif au nid cette fois Et on s'est fait punir là dessus Là on a quelque chose sur sa été Bon là par contre ouais On est à le nez hein Heureusement on avait pas beaucoup de pourcentage Parce que là je pense qu'on en rajoute une dizaine C'était la fin d'Inki Terminé en effet Il est pas lourd lourd non plus Ca reste assez moyen Inki C'est ça c'est un point moyen Et toute façon là beaucoup beaucoup Lucas mourait C'est avec 10% de plus Le nid on connait sa puissance Ah par contre ouais Là on est resté off stage C'est la mort ou pas ? Non ça va Ca va pas suffire On a bien couvert avec sa bonne réaction Lui qui quand même reste costaudé sur ses phases pour remonter On arrive bien à mix up ce B J'aime beaucoup cette option pour revenir sur le ledge Le jab ça peut être compliqué C'est compliqué on a vu un contest hein Bah c'est difficile la contest en fait hein Juste parce que bah t'as pas forcément la range Avec Pelcon Et c'est aussi ce qui fait le matchup Ce qui rend le matchup compliqué quoi Avec la rage le jab tue Le jab tue Le jab tue de base hein Mais c'est vrai que là il a bien tué 150% là C'est une sacrée droite Et là par contre on a 170% Et là c'est Lunk qui est dans une situation compliquée Parce que max range Un combo Vous allez voir tout de suite monter les pourcentages C'est clair Il faut faire attention Il faut trouver la stock assez rapidement là-dessus Après on reste patient On reste patient Ouais mais pour les deux Dès que Lunk met un petit rythme en moins dans sa game Gulus s'adapte immédiatement Exactement Exactement Gulus On allait en train de rythme On backer en ledge trap Très bien vu Ça fait respirer hein je pense C'est ça en fait hein Tu te dis ça fait quand même une minute que j'essaye de la prendre Et là ça y est j'ai réussi Donc seulement 40% c'est encore faisable Rien de dramatique Rien de dramatique Ok on sait pas avoir C'est par ces petites dash dance tu vois Ouah Ouh ce jab qui arrête ce B-neutral Ouais le B-neutral Tu peux pas side-barrière Le B-neutral Je confonds les deux parce que les deux se ressemblent un peu Mais le B-neutral est vraiment Le B-neutral est beaucoup de range C'est comme la toupie tu vois Généralement tu perds ton AV1 C'est ça C'est le genre de truc C'est le genre de coup où tu perds ton AV1 Il faut savoir Ce qu'il faut faire ou pas faire Et la gugu Oh par contre ça c'est bien vu Heureusement qu'on a une ligue On a une belle rico-verrière Oui voilà On est assez large niveau rico Mais ça fait peur en fait Parce que du coup ça fait moins d'options Tu peux te faire 2 frame C'est tout ça qui fait le plus peur je pense On a tenté le shieldrab Malheureusement trop tard hein Le petit match il faut vraiment le punir tôt Alors tu vois on pourrait se dire qu'ils loupent des punish Mais simplement ils veulent pas se mettre dans une situation Où leur punish Si elles ne passent pas C'est ça On pourrait les mettre dans une situation compliquée Tu vois c'est raté optimalement en fait Parce que dans ce genre de situation là T'as quoi 100% Dès qu'ils mouvent Regarde le B-neutral qui envoie très vite On a pas envie de se mettre dans une situation très compliquée à gérer Exactement en fait hein On essaie de commit le moins possible De faire des coups qui sont assez safe Ah par contre là c'était un truc Si t'en t'es un E-B Bah tu vois il me fait mentir hein Au moment le risk reward il en avait plus rien à plus Et là c'est fini On est pas inquièdent Quand on arrive à open 100% dans que c'est fait Rising up air c'est très très fort parce que ça va catch tous les jumps On s'attend souvent tu vois à un air ou quelque chose comme ça Et là le fait de venir agresser directement un kill de box il va te tuer Clairement non ça Ça aide à clore une stock et 2-0 pour le 2-0 hein Ah là 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 on attend notre gugu On attend quelque chose On attend quelque chose Exactement on a envie qu'il brille Et c'est pas impossible hein Connaissant le boog Je vais juste regarder quelque chose rapidement Ok donc Musa c'est en train de jouer Oxyzème qui a un 3-2 bousculade Ok Pendant qu'on était là dessus Ok fort hein Donc Oxyzème qui continue Qui continue à remonter Qui continue à remonter à chaque fois Qui va affronter Exactement Qui va présenter ce match donc Possiblement Lung à la fin Possiblement Lung S'il continue sur cette direction Exactement bon après on espère On met un peu plus de spectacles quand même côté gugu On sait qu'il en est adepte On sait qu'il en est adepte Il peut nous fournir plus de spectacles Et peut-être aller jusqu'en game 5 Et voir un reverse 3 C'est possible Qu'est-ce que c'est agréable Je trouve que C'est vraiment un perso sympa Ah regardez C'est un perso qui est vraiment agréable Parce que sa mobilité Parce que ses combos Il y a beaucoup de choses qui sont cool Le point faible du perso C'est vrai qu'il n'a pas de flow quoi Ca c'est un des majeurs points faibles C'est très vrai C'est extrêmement ouais Bah oui tu peux pas rigoler comme ça Oh non non On part en loser En loser quoi le temps comme ça contre gugu Lung tu t'es moqué de qui ? Je pensais ça a passé Non je pense qu'il veut essayer de meyer Faire le tour du terrain Non il a essayé de stall un petit peu En vrai c'est une tentative qui se tient Mais malheureusement C'était catch Mais c'est gugu en face Et gugu quand t'as un falcon Qui peut te... Un des meilleurs C'est fini par contre ? Oui par contre c'est la fin là Bah oui c'est terminé Bah parce que la peinture Et la peinture Parce que la peinture Non terminé là Après le chantier il faut aller à la douche Parce que sinon Je peux dire qu'Inkling il prend sa taxe Exactement Et ça tue très très vite Et encore une fois Et ça ça y est Il a réussi à passer à travers Mais s'il vous plait Lâche t'a pas bête gugu Gu lâche se down me Laisse le tranquille Et à la fin il le touche quand même Donc au final est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Bah je sais pas J'ai pas théorie grave de truc Mais je pense quand même C'est pas forcément opti opti Si je peux me permettre Ouais est-ce que Voilà Est-ce que c'est moi le vrai main falcon ici Je pense pas Mais quand même Je trouve que c'est Zonek apprenti Ouais ça c'est bien On bait ce B neutral Pour aller chercher directement la grave Oui Déjà 100% Là on vient de se placer Oulah oui Il s'est bien trouvé Très bien vu On a réussi à trouver le N1 Sur Inkling qui est tout petit Et ça a quand même réussi Si en plus Inkling il se met dans le sol Ouais c'est ça Exactement c'est compliqué C'est pour ça que le dash est aussi fort aussi C'est vraiment sidebox qui devient toute petite Alors box pardon Ouais c'est dans ce genre de moment par contre Que lui il sait appuyer sur l'outon Il sait mettre la pression Et voilà Pour terminer Waouh Waouh Encore une fois Chirurgical pour le cher Gugu Comme je l'ai dit Gugu C'est un adepte On ne se restera pas 3-0 comme ça ? Mais non c'est un adepte du spectacle C'est 2-0 Il a lissé un peu d'avance Et maintenant il revient On crée de l'histoire Nous on a envie d'arriver à l'hexagone On dirait écoutez il s'est passé ça dernièrement Voilà Exactement on a envie de On va ouvrir des livres d'histoire Et voir dedans Des remontadas comme ça Et puis lui il ne va pas nous faire mentir J'espère bien J'espère pas Pour avoir encore ce genre de matchup On va rester sur SmallBF On y était bien Je pense qu'en soi C'est très très bon pour les deux Mais tu vois PS2 je pense que je serais plus à l'aise avec Kingling Mais je pense aussi Exactement c'est ce qu'on disait tout à l'heure Je pense que c'est la même analyse C'est vraiment face à l'espace qu'il te reste En fait c'est souvent pour revenir sur le terrain J'ai l'impression qu'il est étouffé autour de ce corner Il était très vite en fait au deuxième corner Bah c'est ça en fait Comme c'est tout petit Et Falcon surtout La distance parcourue En une seconde C'est tout le stage Est-ce que Lung adapte son skin en fonction du terrain ? Oui Ce qu'il nous disait C'est qu'il adapte en fonction des couleurs du terrain notamment C'est pour ça que je ne prends pas la peine de changer le skin de Lung Parce qu'il en change toute légale C'est pour ça que quand il va sur PS2 Il se met en verset C'est très malin C'est tout bête mais c'est des détails qui peuvent faire la différence des fois C'est clair C'est juste une question de préférence Mais du coup j'ai mes Lung visuellement C'est plus simple pour lui aussi Là par contre Encore une fois Chaque fois cette première stock Elle est décisive pour Lung C'est clair Lung qui s'entend Il trouve ça Ok là c'est fini Non ça ne va pas être le tipper malheureusement On était pas loin Ouais on était assez On était trop mal spice On a cherché ça Oh non Quoi on l'a vu ? On en revient quand même Je me souviens de Messi Sporion Non tout revient 60% mais attention On est pas à l'abri Ah Gugu il veut tousser qu'une seule fois Mais ça suffira C'est Falcote C'est ça Touch of death Il a envie Et on est revenu très très rapidement Encore une fois il nous fait peur Avec ses données Non c'est clair A chaque fois en fait Gugu qui Juste le fait Voilà bon Le roller qui termine la stock Gugu il est toujours sur lui Il se permet juste de courir sur tout le stage Et de continuer de De le harceler de coups Et Pourtant ça reste assez safe tu vois non plus Après Falcote il y a pas des énormes commis dans ses coups tu vois Par le down B mais j'en parlerai pas Surtout par Hinkling Hinkling qui n'a pas d'option Granteau shield Formidable on va dire Non pas non plus c'est ça aussi ouais Ah il a pas En fait c'est surtout le grab que tu risques Très bonne vie Il y a un qui aurait pu On aurait voulu chercher très très loin Et on touche quand même avec ce On touche quand même avec le side B Qui peine beaucoup qui loin à trouver sa stock Et il faut juste essayer de pas prendre trop de retard Tous les coups qui sont trouvés Malheureusement tu es en fait 10% plus tôt quoi C'est dommage J'aime bien ça te remonter avec le side B1 Qui va permettre Mettre la pression sur le shield Tout en s'assurant d'une recovery un peu plus safe Exact Et là Lunk il a envie de garder Et encore une fois on se va voir Un dommage sur Sburry De l'autre côté full peinture C'était presque la mort Lunk je crois qu'il a mis la clé C'était vraiment pas loin Ah ok C'est bon C'est bon La pression en descend On a quand même voilà On a un peu d'air On a envie de le cheese Par contre ça c'est déjà dit Qui est impériale sur sa phase d'avantage 60% déjà ça recommence Ok la mystère Ah Mais le niche sur la mystère Non c'est un truc de fou Lui tu n'as pas le temps Tu le savais il l'a pas pris 1% Il vient de prendre le premier pourcentage C'est à dire qu'il a 0% C'est clair Il vient bien monstrueux Il a bien respecté ce jab On respecte encore cette fois On shield devant ces neutrales Très très patient Très très patient Gugu Il s'en sert très très bien dans ce game 4 Oh là ces déplacements De toute façon ça va graviter autour de ce centre du terrain Et autour des options que va prendre Linkling Joli tec On s'en ferait pas avoir Ouais là il y avait beaucoup beaucoup de coups qui auraient tué On s'est pas laissé avoir C'est la mort C'est la mort c'est important Très très important de l'avoir un celui-là Très très important ce grab en effet Oh là oui Il sert bien de l'invincibilité qu'il y a au début Pour pouvoir aller mettre la pression directement Recouvrir de peinture Parce qu'en fait c'est ça qui va être important dans ce genre de moment C'est pouvoir mettre des pourcentages très rapidement Regarde comment ça monte Exactement déjà 40 Et là c'est pas terminé Parce que chaque coup qu'il va prendre va être décuplé Mais on est pas de flux Attention par contre On est pas safe Le problème c'est ça C'est 110% On meurt de beaucoup 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 de coups de Falcon On a plus le droit à l'erreur en fait On est sur cette last talk Si Link il a envie d'aller chercher cette loser semi-finale Il va falloir la prendre tout de suite la last talk Exactement c'est le moment On commence à engranger les pourcentages Et par contre Falcon a pas le même problème pour tuer On a peut-être quelque chose Non après on est pas à l'abri d'un roller non plus Link il joue très bien autour en ce moment Il arrive vraiment à bien les avoir Il se fait assez peu punir dessus Et quand il le sort Bon au moment où je dis ça mais ça va Il a quand même bien couvert pour se pas se faire punir derrière C'est ça Il les sort vraiment à des moments assez clutch Exactement il s'en sert assez bien Bon là pour le coup On a plus de peinture donc on va être un petit peu C'est tristé Par quoi ? Non c'est dommage Là il s'en veut là par contre C'est ça je pense que c'est la panique Forcément là on n'avait plus d'encre Est-ce que ça joue l'encre sur les smash ou pas ? Non ça joue pas Mais juste il avait plus force Il avait pas forcément le temps de trouver le kill Donc il avait essayé de Pas voulu prendre trop de risques non plus C'est ça il a essayé de trouver quelque chose de plus safe Beaucoup de pression hein Ça va être peut-être le dernier coup Ouais c'est l'assise de la stock On attend quelque chose On attend une erreur Et le match qui dure quand même hein C'est des matchs pas faciles C'est un match qui est plutôt marrant On n'a pas de grab On n'a pas de grab je pense que ça pouvait être la fin ici C'est dommage On sert très très bien du dash et de la mobilité C'est bien vu ce jab On est dans une situation compliquée On cherche un 2-frame Oh le dash trap qui fait très très peur là Oh par contre non ce roller Quoi ? Oh le match de Zanzin ! L'un carrette ! C'est la deuxième fois qu'en game 4 il troll comme ça C'est un genre de moment de pression On a tenté de se perdre Et là on va être patient par le gugu On a chidé jusqu'au bout Tant mieux hein On essaye de Comme il est un minimum On fait que des options qui sont très peu laggy On peut pas cross up comme ça Ah non c'est pas la mort On a eu le temps de shield Ok c'est le backthrow Là backthrow qu'il va pas encore tuer Pour le coup Et là on a pas envie hein On va ouvrir Cette paix Et on voit tous ces upers là Qui font très très peur Quand on se dit même pas à punir Tu vois cette échelage sur mon shield C'est vraiment que t'as la pression derrière Ok ça punit bien le jab Oh là non Oh ça va pas connecter Malheur On savait même qu'il se fait avoir La descension et cette dash attaque Oh là Oh le mal Oh non déjà déjà Mais quel SDA formidable Mais déjà la première fois Quand il a raté son confirm sur le Sur le Sur le roller Non c'est dommage C'est dommage C'est con de s'échapper En plus C'est la deuxième Moi c'est Le dernier match que j'ai commenté De Lunggugu c'était Lunggugu Il y avait 2-1 pour Lung Il y avait un roller Il y avait 100% Il y avait un kill Et il l'a pas pris Et il l'a complètement raté C'est le genre de chose qui arrive C'est le genre de qu'on firme Qu'on croit free Et qu'au final On loupe dans ce genre de moment De précipitation C'est ça en fait C'est la pression aussi qui fait ça Mais bon c'est dommage C'est dommage de pas trouver les options Au moment où on les a Le DK RAP Classique Il peut nous faire mettre là en musique tu vois C'est ça il l'a choisi C'est la KVB Et là on part On a le droit à une Game 5 On a le droit à une très très jolie Game 5 On a eu un beau set Je te l'avais dit Je te l'avais dit C'est vrai hein Tu l'avais dit Chris Bah c'est le temps de se chauffer Après Gugu c'est quelqu'un qui fonctionne énormément aussi Sur l'analyse Sur le fait de s'adapter Exactement C'est ça On est parti par contre Battlefield là On est parti sur Battlefield On est parti sur Battlefield Je voudrais pas forcément Et en autre chose Mais ça peut faire une différence Dans cette errance pour le coup Je pense que ça peut profiter plus à Inkling Je pense avoir ce goût Peut-être un peu plus tôt C'est ça Et jouer autour des plateformes de manière générale Tu vois ce B Neutral en fait Qui te permet de mettre de la pression un petit peu partout Et d'être safe en fait malgré tout Donc ça rajoute aussi à ça Oui les premiers points De toute façon Inkling il va devoir chercher C'est ce qu'il va chercher hein Au début il va essayer de mettre beaucoup de pression Et après il va trouver le bon moment Pour appeler sur son side B Il suffit d'un bon roller en soi C'est pas énormément Mais il faut quand même le caler Et pareil c'est quelque chose qui est assez important Et qui peut être dur dans ce genre de match-up Parce que Gugu met beaucoup la pression Mais la gestion de l'encre on disait tu vois Là il peut pas se permettre d'être à court d'encre Pendant le troll tu vois C'est ça Qui va devoir vraiment trouver une petite fenêtre Pour pouvoir recharger Sans prendre trop de risques Ouh on aurait pu se faire avoir Parce qu'il y a une petite hitbox hein Quand on atterrit La petite hitbox ouais Qui n'a pas Il n'a pas été un Yankee là-dessus Gugu Mais il n'a pas puli non plus Alors là c'est la fin Non ok Très beau machine de la part du Gugu Là je pense que ouais C'est vraiment plus par rapport au Gugu On est live à le temps on était loin Il y a aussi ça Mais pour le coup Du coup Gugu Qui voilà Qui n'a pas envie de la concéder hein Cette game 5 Oui par contre c'est bien trouvé ça On avait pour son stage Il n'a pas forcément le choix On sait que d'avance Ca peut C'est pas une fois hein Ca peut aller vite hein On va chercher à gratter encore une fois Beaucoup de peinture J'ai à 20% Falcon tout jaune Ah ouais c'est compliqué Par contre là on reste beaucoup On gravite beaucoup autour de ce centre de terrain On fait sortir nos hitbox les plus rapides Ca va être important hein Dans ce match-up Parce que dès qu'il y a un cross-up On peut potentiellement le punir On va tenter une très grosse ride hein Mais ça ne passera pas On n'est pas né de la dernière pluie hein Exactement Lunk voilà C'est pas non plus C'est pas non plus boulanger du coin Là t'as essayé de le faire On te voit Gugu Calme toi Tu n'auras pas la promo de baguette Acheter la troisième offerte Non c'est clair Mais là attention parce que sa deuxième stock Elle peut partir rapidement Ca peut partir très très vite hein On a une bonne avance hein On s'est mis très très bien dans cette game 5 On a quelque chose derrière C'est terminé C'est terminé pour ce deuxième stock déjà Si Gugu veut écrire l'histoire C'est maintenant Il va faire en faire en trois stocks Là il va faire en faire maintenant Et très très rapidement Il va faire être efficace On ne peut pas punir c'est dommage Non non c'est impossible à punir Il va falloir en jouer carré comme j'avais un Ok là c'est la fin Ça c'est la fin ok Il préféré rester au cas où s'il y avait une erreur D'un part on reste sur ce jab Parce qu'on sait que de toute façon On va se faire punir Donc autant se dire Il y a un risque tu vois Oui c'est ça Il a calculé son risque Il s'est dit pourquoi pas finalement Mais là Lungs il est malin tu vois Il va commencer à jouer voilà Sur les pourcentages Il va rater les pourcentages En gardant le plus d'espace en fait Exactement Il va vouloir jouer autour de ses plateformes Il va vouloir jouer autour de ses backers Qui sont très très bien Il y a une grind qu'il veut pas approcher C'est pas si facile donc à approcher Ah non c'est clair Ce déplacement Ce B neutral Il va très très vite C'est une B neutral qui t'empêche Et là pourquoi on se tapait C'est dommage ça Dommage qu'il rate le timing Ca pouvait être C'est bien magnifique Ca pouvait être dans une bonne situation Ok on a quelque chose derrière Oh dommage On avait bien DI On a bien DI Ah mais là Lunky impérial Avec un très très bon jeu défensif Il arrive bien à zoner etc Il a pas trop se prendre de gros combos surtout Et pourtant on garde ce rythme Et le temps passe hein C'est des games qui ont été plutôt longues Sur tout le set Et on les voit pas passer Il y a un rythme On a vraiment un tank C'est ça en fait Mais l'autre côté on reste carré Ok la deuxième EPR Il va pas toucher par contre attention là Bah t'on est vraiment presque en lastite hein Pour Gugu C'est la dernière stack du tournoi de Oh la 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 Et ça a fini comme ça Nan 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 c'est pas fini On a tenté le nid en neutral Ah c'est fini Il s'est fait sniper Il s'est terminé Le sniper et LUNK Qui s'impose Qui aurait failli se faire reverse 3-2 On a eu très très peur pour LUNK Mais très game Game 5 il est solide Il a été carré Il a joué son jeu Et c'est ce qu'il fallait faire C'est parti Allez la winner finale On va partir sur la winner finale On va partir sur la winner finale